... Bonsoir Madame du Monsieur et bienvenue. Le nouveau maire de la commune de Gégéouaï a déposé sa déclaration de patrimoine ce mardi 22 mars 2022 en tenant compte de la loi numéro 2014-17 du 2 avril 2014. Ahmed Aydara assure que son acte traduit son engagement à servir sa ville dans la transparence et de façon vertueuse. A Pékin, la grande coalition Wallou-Sénégal va être finalement fixée sur son sort par la cour d'appel de Dakar ce matin 22 mars 2022. Wallou-Sénégal continue à contester l'élection de la coalition Ben Bok Yacar à la tête de la mairie. Selon les membres, les nombreuses irrégularités constatées lors des travaux de la commission départementale de recensement des votes sont grotesques et inacceptables. L'honorable député Soronokine Mbaï est désormais la remplaçante d'Abdou Mbake Baradoli, ce dernier exclu du parti car il est accusé d'avoir détourné de l'argent du parti Bok Gis-Gis qui devrait servir aux élections locales. Il est également accusé d'avoir manqué du respect aux ludeurs du Bok Gis-Gis, Pape Diop. Punéry d'eau. Pendant que le Sénégal abrite le 9e forum mondial de l'eau, les habitants de Norfoire sont obligés d'attendre toute une journée pour s'approvisionner d'eau. Il y a de cela deux semaines à retenir que cette situation est très fréquente dans la nouvelle cité Norfoire. Sur le continent, les Assises nationales démarrent ce mardi 22 mars en Guinée. Ces rencontres initiées par le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation visent à bâtir un nouveau cadre institutionnel dans le pays. Le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, doit prononcer un discours afin d'inaugurer ces vastes consultations qui devraient durer plusieurs semaines. Page noire. L'ancien premier ministre malien Soumeilo Boubey Maïga est décédé ce lundi à Bamako. Après sept mois de détention, dans un message sur Twitter, le président du Niger déclare « Je pensais que de tels assassinats rélevés d'une autre époque ». Mohamed Bazoum révèle ainsi que la CDAO a demandé plusieurs fois l'évacuation sanitaire du prisonnier. Le Japon a fermement protesté mardi 22 mars contre la décision de la Russie d'abandonner les négociations pour un traité de paix entre les deux pays en raison, selon Moscou, de la position inamicale de Tokyo sur le conflit en Ukraine. Selon RFI, les deux pays n'ont jamais signé de traité de paix à la fin de la Seconde Guerre mondiale à cause du contentieux lié aux îles de Koussil. Madame, je me suis, c'était tout pour aujourd'hui. Merci et excellente suite de programme. Sous-titrage Société Radio-Canada